Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de produits. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'extraordinaire. Avec cet appareil vous pourrez faire plaisir à monsieur et madame avec le petit déjeuner. Monsieur pourra poncer ses planches de bois et madame pourra se lisser les cheveux. La batterie Allpower S2000 est la batterie qu'il vous faut. Est-ce que c'était bien cette petite introduction genre camelot de marché les bandits ? C'est quelque chose normalement que j'arrive à faire. J'aurais pu vendre pas mal de choses moi sur les marchés. Voilà non plus sérieusement, on va vous présenter aujourd'hui cette station d'énergie. qui a une capacité de 2000 watts heure maximum 4000. Donc on a sorti avec André et Jean du matériel. Ils ont pas déjeuné exprès ce matin. Regardez, les tartines sont là, sont encore fraîches, même pas grillées. La capsule du café est ici et on va faire tout ça ensemble. Et on va voir si le café a meilleur goût avec cette station d'énergie plutôt que du courant de centrales hydroélectriques. Car nous sommes au Québec je vous rappelle, la plupart du courant ici vient des centrales hydroélectriques. Je me suis pas trompé ? Non. Alors petite présentation rapide. Station d'énergie, pour ceux qui le savent pas, c'est ni plus ni moins qu'un groupe électrogène, où ici ils appellent ça une génératrice portable électrique et sans bruit. C'est à dire que là vous avez une réserve de courant, un peu comme dans une génératrice, sauf qu'il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de bruit, ça sent pas. Et c'est exactement pareil, vous allez le vider pour recharger tout simplement ce que vous avez à recharger ou vous servir d'appareils qui sont gourmands en énergie. Si vous êtes par exemple dans un petit fourgon et que vous n'avez pas une grosse installation solaire, cette petite batterie, elle peut vous servir à alimenter, admettons, une machine à café, un appareil à grille-pain. Voilà ce qu'on a représenté ici, c'est exactement ça. C'est le cheveu qui est assez puissant, qui fait pas loin de 1800 watts, un lisseur à cheveux, du matériel pour bricoler. Voilà ce qui vous évite d'avoir une installation conséquente dans votre véhicule, surtout si vous en servez que de temps en temps dans l'année. Il y a un avantage aussi, c'est que c'est bien plus léger qu'un groupe électrogène, vous n'allez pas vous embêter d'avoir un réservoir d'essence. Vous allez me dire, ouais mais une fois que je l'ai utilisé, je fais comment pour la recharger ? Et bien vous pouvez la recharger en 12 volts, vous pourrez la recharger sur du 110 volts ou en 220 si vous avez la version européenne. Et là dans ce pack, on a aussi 400 watts de panneaux solaires. C'est les panneaux qu'on s'est servi lors de la rencontre pour la recharger. On arrivait à la vider entièrement et à la recharger à peu près 2 à 3 fois dans la journée avec un soleil qui était assez présent. Il y avait quand même un voile, mais on a réussi quand même à faire 2-3 recherches dans la journée uniquement avec les panneaux solaires. Et là d'ailleurs, elle est rechargée, on est à 91%. Tout ça, ça a été fait entièrement avec le solaire. Je ne l'ai encore jamais branché sur le 110 pour la recharger. C'est le solaire qui s'est rechargé de tout. Des panneaux solaires, vous voyez, c'est 5 panneaux. Ça vous fait un total de 400 watts. Facile à déplier, facile à ranger. Vraiment très pratique pour recharger la batterie. Donc là nous on a la version américaine, c'est à dire qu'elle fonctionne en 110. On a 4 portes pour le 110 volts en 15 ampères. Et on a aussi une grosse prise ici, 30 ampères en 110 volts. Alors pour vous donner une idée, je me suis pris un petit pense-bête, j'ai mon téléphone. Vous pourrez faire fonctionner avec ça par exemple un autocuiseur pendant 1h30. Un réfrigérateur de 65 watts pendant 18 heures. Un micro-ondes de 1000 watts pendant 1h20. Vous pourrez faire environ entre 60 et 80 cafés. Autant vous dire que vos journées seront électriques. Vous pourrez faire fonctionner une tronçonneuse de 1500 watts électriques pendant 1h. Tu pourras recharger ton drone 20 fois. Tu pourras faire tourner ton sèche-cheveux qui fait 1600 watts pendant environ 1h. Une lumière de 10 watts pourra rester allumée pendant 120h. Et là le petit truc marrant, tu peux même recharger ta Tesla et tu pourras rouler entre 12 et 14 km. Ça peut toujours dépanner d'avoir ça dans le coffre de la Tesla. Vous avez compris le principe, suivant les watts que votre matériel fait, ça vous permet de tenir plus ou moins longtemps. Si c'est quelque chose qui est consommateur en énergie, forcément ça va durer une demi-heure, une heure. Si c'est quelque chose qui n'est pas puissant, la batterie peut tenir assez longtemps. Avant de passer aux expériences café et pain grillé, parce que je vois qu'André ne tient plus, là il faut vraiment son petit café. On va continuer un petit peu à vous présenter cette pile. Générateur solaire, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. On dit une pile, une station d'énergie, mais on devrait dire générateur solaire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ça ressemble vraiment à un générateur, une génératrice. Et moi je ne conseille pas de monter ça dans un véhicule en installation fixe. Voilà, c'est un appareil avec beaucoup de convertisseurs à l'intérieur. Parce qu'il y a plusieurs sorties, USB, USB-C, du 110V 15A, du 110V 30A. Donc forcément il y a des convertisseurs à l'intérieur. Et l'intérieur de la batterie n'est pas en 12V ou en 24V. C'est beaucoup plus, ça doit être genre du 70V ou 80V. Donc forcément il y a des transfor à l'intérieur. Et même si tu ne l'utilises pas, la batterie va se vider un peu tout seul. Parce qu'elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc si vous mettez ça dans une installation fixe, quand vous n'utilisez rien, la batterie va se vider très légèrement, mais elle va se vider quand même. Donc moi je conseille vraiment ça en secours, ou pour du provisoire, ou pour recharger votre installation quand vous en avez besoin. Voilà, c'est vraiment une petite solution qui vous permet, comme je le disais, d'alimenter les appareils qui sont puissants. Et aussi quand vous portez en vacances, mettons 2-3 semaines, là c'est vraiment l'idéal. Je conseille vraiment quand vous vivez à l'année dans votre véhicule, c'est d'avoir une installation traditionnelle. Mais ça, ça peut venir en complément. Donc vous avez 4 ports USB, 2 ports USB-C, et là vous avez le port pour la recharger au niveau du solaire. Voilà, 30 ampères maximum au niveau du solaire pour la recharger. Donc après, comme beaucoup de stations d'énergie, vous savez que ce n'est pas notre première, on retrouve un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous avez ici un bouton pour alimenter tout ce qui est AC, c'est-à-dire tout ce qui est sorti 110. Vous avez ici un petit cadran qui va vous indiquer à combien vous rechargez si vous êtes au solaire. Et vous allez voir quand on va allumer les machines, combien est-ce qu'on dépense de watts avec nos machines. Donc on va commencer tout de suite avec quoi, André ? Le café ou les tartines grillées ? Le café. Le café. Nous allons commencer avec le café. Bonjour monsieur, un café s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, on va brancher l'appareil. Ah oui, c'est évident, il faut brancher l'appareil. Je branche ça sur ma solution Allpower. Et voilà, on va ouvrir. Oh, joli, c'est high-tech. On va déposer le cop, il est posé. Oui, c'est bon, il est posé. Tu mets mon bol ? Oui, là on doit attendre que l'appareil chauffe. Donc là, on est à 13 watts. Voilà, apparemment c'est bon, la machine est prête. Donc j'ai eu un pic à 1000 watts, et puis après ça s'est arrêté. Peut-être que ça va partir. Voilà, là nous montons à 1094 watts. Voilà, c'est parti, 1100 watts. Là, c'est le fonctionnement normal. Voilà, messieurs-dames, même avec une petite installation, vous pourrez, grâce à la solution Allpower, fabriquer votre petit café préféré du matin. 1140 watts. Et on peut faire griller le pain. Je voudrais du pain, s'il vous plaît, monsieur, en même temps. Je suis un fou. Bien sûr, monsieur. Là, nous montons à 1720 watts, avec du pain grillé et un expresso. Vous avez envie aussi de vous sécher les cheveux. Non, là, je pense que... Ça peut exagérer. Normalement, ça implique à 4000. Oh, peut-être que t'es arrêté. Eh bien, saute, saute. Voilà, donc là, nous avons eu une surtention. C'est normal, on l'a bien cherché. On était à 1700 watts et on allumait 2000 watts. Donc voilà, ça, c'est une station d'énergie qui peut prendre jusqu'à 2000 watts. Il y a un pic à 4000, mais il ne faut quand même pas abuser. N'empêche que nous avons notre petit café et nous avons aussi notre pain grillé. Donc là, on allait brancher le sèche-cheveux et on a uniquement les tartines qui sont en train de griller. Là, théoriquement, je pourrais allumer mon sèche-cheveux parce que je suis bien dans mes watts. Voilà. Là, nous avons 1000 watts. Et si je monte d'un cran, 1200 watts. 1900 watts, les bandits. Merci. Deux tartines bien sèches. Merci. Grillées. Merci, je vais être déjeunée. Alors, on a fait un café. On s'est servi un petit peu du sèche-cheveux. Et on a aussi fait du pain grillé. Et on va voir à combien on est en pourcentage. Tout à l'heure, on a commencé, on était à 80. Là, nous sommes à 85%. Donc, je vais filmer un petit peu Jean. Il va tester différents matériels. On aimerait voir avec les bandits la ponceuse, s'il vous plaît, monsieur. On va essayer la grosse machine. Là, on n'est vraiment pas sûr du résultat. On va voir ce que ça donne au niveau de l'écran, combien elle consomme. Bah là, la batterie, écoutez, elle a pris largement l'acier onglet. Donc, vous voyez, ça vous offre vraiment beaucoup de possibilités. Et tout ça avec un petit appareil. Parce que, regardez la place que ça prend à côté de la Nespresso, par exemple. C'est vraiment pas gros. Vous avez des solutions bien plus conséquentes et bien plus grosses. Mais moi, je préfère toujours les plus petites. Parce que c'est beaucoup plus polyvalent. Tu veux un café aussi ? Mais viens, ramène ton café. Je vais t'en faire un. Je mets ma petite capsule, désolé. Mais moi, je ne suis pas habitué aux machines à café. On n'en boit pas. Excellent. Donc là, on a dit les cafés. On peut en faire pas mal. Parce que, vous voyez, ça consomme 1000 watts. Mais pour dents, voilà, ça a duré deux secondes. C'est fou, ça, d'ailleurs, que ça chauffe aussi vite l'eau. Non ? Comment ça fait ? C'est un petit élément. C'est un petit élément qui, l'eau, elle passe. Ça chauffe au fur et à mesure. Voilà. Un deuxième petit café pour Jean. Avec ou sans sucre ? Sans sucre. De toute façon, je n'ai pas de sucre. Voilà, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous, cette petite batterie nous a servi à recharger moldu environ trois fois par jour. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a tout rechargé entièrement avec ces panneaux solaires dépliables. Et on envoyait environ 900 watts. Parce qu'on a fait vraiment... J'ai fait un réglage pour envoyer très peu de courant pour ne pas surcharger la batterie. Ça ne sert à rien. Et elle s'est vidée comme ça, gentiment, à peine deux heures et demie dans moldu. Puis, quand elle a été vide, je venais la recharger tout simplement avec les panneaux. Avec les 400 watts de panneaux, ça vous permet de la recharger en 3-4 heures, suivant le taux d'ensoleillement. Si vous êtes branché sur un câble secteur, c'est pareil, c'est environ 4 heures. Vous pouvez aussi le recharger deux fois plus vite avec le double chargeur. Donc, la batterie, elle est donnée à 2500 cycles si vous la videz à 80% et à une durée de vie d'environ 10 ans. Voilà. Donc, tout ça, bien entendu, ça dépend de l'utilisation, de la fréquence d'utilisation aussi. Et si vous allez la décharger à chaque fois complètement. Au moins, vous allez la décharger au plus elle dure à longtemps. Logique, c'est le principe d'une pile. Au niveau de la recharge des panneaux solaires, vous avez un régulateur de charge MPPT. Ensuite, comme c'est du lithium, vous avez à l'intérieur un BMS qui vous permet de mieux contrôler ce qui se passe à l'intérieur de votre batterie. Et vous avez vu tout à l'heure que le BMS a super bien fonctionné parce que quand on l'a mis en surcharge, elle a coupé, elle s'est mise en sécurité. Donc, tout ça, c'est des éléments de sécurité qui vont vous éviter de la faire surchauffer et qui font de cette pile quelque chose d'assez sûr au final. Et ça, c'est assez important. Attention, ce n'est pas fini, les bandits. Nous avons ici 400 watts de panneau solaire, vous l'aurez compris. Nous avons ici une batterie S2000, vous l'aurez compris. Avec tout le nécessaire, bien entendu, de connectique pour les brancher sur le panneau solaire, pour le brancher sur le courant, pour le brancher dans votre voiture. Alors ça, je le rappelle, cette solution batterie plus panneau solaire, on est environ à 2000 dollars. Donc, il y a des promotions régulièrement sur Alpower. Je vous invite à aller regarder. En France, je ne sais pas combien ça coûte pour l'instant. Mais c'est pareil, je vous invite à aller regarder sur le site. Là où je voulais en venir, c'est que ça, vous l'aurez compris, on en parle depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même. Cette solution à plus de 2000 dollars va être entièrement offerte à un abonné. Et pour ce faire, il faudra jouer. Vous aurez bientôt les informations sur notre site internet. On vous en parlera bientôt. Mais voilà, cette station d'énergie va être rangée dans un carton, emballée, prête à être expédiée au gagnant. Les panneaux, ils sont déjà emballés, prêts à expédiée aussi. Vous allez avoir un gagnant ici, au Québec. Et vous allez aussi avoir un gagnant en France. Donc, on a déjà cette solution-là qui est prête à partir au Québec. Bien entendu, il faut un gagnant. Et pour avoir un gagnant, il faut organiser le jeu. Donc ça, il faut nous laisser un petit peu de temps pour qu'on le fasse. Et exactement pareil en France. Là, en tout, vous allez avoir, pour pas loin, de 4000 dollars de cadeau. Et tout ça, entièrement gratuit. Vous aurez juste à vous inscrire sur notre nouveau site internet, thevadroyer.fr, qui est encore en construction. Donc, ça sera un jeu où vous aurez uniquement à vous inscrire avec nom, prénom, adresse, adresse mail, pseudo. Il y aura une liste des personnes qui ont participé, qui sera visible en permanence sur le site internet. Il y aura uniquement les pseudos, bien entendu. On va pas donner les coordonnées des gens. Et lors d'un live, on fera un tirage au sort. Tout ça sera entièrement visible en permanence, par nous et par vous aussi. Comme ça, il n'y a aucune triche possible et ça nous permet de faire un jeu entièrement gratuit. Restez connectés, à bientôt pour de nouvelles présentations et de nouveaux concours. Salut les bandits ! Sous-titrage ST' 501